bonjour ici dauphiné de l'équipe créative slow life planner alors on se retrouve aujourd'hui avec une vidéo dans laquelle je vais vous montrer le kit planner slow life planner du mois d'avril il a été reçu juste à temps merci alexandra d'avoir pu faire arriver mon kit juste avant le 1er avril puisque vous comme vous le savez avec le confinement les équipes de la poste les courageux postiers et postières de france ne travaillent plus quotidiennement enfin peut-être qu'ils travaillent mais en tout cas ils n'y livrent ni colini ni courrier tous les jours maintenant donc chez moi ils viennent mercredi jeudi vendredi samedi je ne sais pas encore donc merci d'avoir fait alexandra tout pour que j'ai mon kit avant le 1er avril alors je vous propose cette fois ci de vous montrer donc le contenu comme vous en avez l'habitude depuis quelques mois où je vous fais découvrir en vidéo le contenu des kits je vais vous montrer comme d'habitude et cette fois ci confinement obligé un petit peu plus de temps devant moi je vais vous montrer comment je l'ai utilisé en mars mais je vous propose de se retrouver courant avril avec une vidéo en direct pour vous expliquer comment je m'organise un petit peu avec le contenu de ces kits dans mon planeur alors tout d'abord on va parler du planeur d'avril du kit d'avril donc il est ce mois ci accompagné de ces nouveaux stabilo couleur pastel mais pas que je crois arriver en boutique donc j'ai un beau bleu un beau bleu ciel voyez il est assorti à mon bureau couleur mind et à la petite fleur oui un mémoire équipeuse qui contient mes embellissements bon ça c'était pour la petite histoire vous avez en boutique plusieurs tons différents donc allez-y n'hésitez pas d'ailleurs je ne suis pas sûr que toutes les abonnés ont reçu la même couleur dites moi les abonnés dites moi en commentaire suite à cette vidéo si vous avez reçu la même couleur que moi alors alexandra nous a créé une petite pochette fait main ce mois ci avec un beau foil argenté écrit à observer à conserver pardon qui contient donc le contenu des embellissements du kit alors je les sors pour vous alors au début il y avait cette petite carte donc publicitaire avec deux mini trombone la pinout tout chou mais vous n'en envoyez plus qu'à parce qu'il est parti car à pâte et dans les petites affaires de ma fille et le petit mot d'alexandra voilà donc la petite carte le ton est donné bientôt pack donc trois petits trombone avec trois petits lapignons tout chaud en tissu voilà ils sont très 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 joli un petit un petit transparent contenant des mini notes donc pour le coup des couleurs assez assez vibrante et encore une pochette fait main qui contient donc toutes les planches de stickers que vous connaissez maintenant donc voilà le combo très 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 douce moi aussi dans des couleurs pastels j'adore très nature alors qui fait penser à pack bien sûr puisqu'on a des tons rosé pastel vert bleu du marron aussi couleur herbe enfin vraiment printanier mais tout doux tout doux tout doux donc vous avez la première planche avec les jours donc de 1 à 31 bon ce mois ci ce n'est que ça n'est que 30 jours si ici des bannières à puces et des déco planeurs vous avez la seconde planche avec les mots week-end les calendriers du mois en cours le suivant ici des petits ronds les mini les mini dates rondes des embellissements stickers mais style washi tape ici une grande étiquette les étiquettes bien connues de forme hexagonale avec des petits mots et des décos des formes pleines vide et ligné ici encore des étiquettes rectangulaires et puis en forme de fagnon là c'est une nouveauté enfin ça n'est plus une nouveauté cela fait deux mois ou trois mois peut-être 2 que alexandra nous propose donc dans les capsules plein 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 de stickers de formes différentes de tailles différentes enfin pas dans la largeur mais dans la longueur voilà alors vous avez des ronds vous avez ici on voit pas bien ce n'est pas des carrés ce ne sont pas des carrés ce sont des mini triangle des formes hexagonales des flèches des grands rectangles et puis des flèches comme ça vous verrez mon utilisation tout à l'heure pour le mois de mars et puis en stickers des die cuts voilà alors vous voyez ce mignon lapin la jolie couronne ici la récolte des oeufs dans son beau panier voilà des fleurs ce petit lapin également trop chou voilà pour les embellissements souvenez vous les embellissements sont vendus séparément donc la capsule avec les embellissements seul et vous avez aussi ensuite les pages du planeur mensuel et vous avez aussi la possibilité d'avoir les kits complet donc vous avez ici les pages de planeur en elle-même alors toujours un dashboard d'ici donc pour y noter le mois concerné dans avec un onglet les pages sont préperforés ainsi que les embellissements oui je ne voulais pas préciser ici plusieurs formules sont proposés sur le site slow life planner concernant les les le nombre de trous que vous voulez ou pas puisque vous pouvez les acquérir sans sans formule trouée donc en fait personnellement j'utilise donc vous verrez mon kit dans un planeur à six anneaux donc alexandra me propose les embellissements ainsi que les pages de planeur perforé avec six trous donc au dos quand on tourne nous avons donc je vais peut-être approcher un petit peu pour que vous voyez mieux voilà donc nous avons une partie donc décoré au dos du dashboard ici une partie donc avec les hexagones dont je vous parlais alors les stickers match vraiment complètement dans les les formes prédestinées précolorées le calendrier mensuel avec quelques décos le mois reste à indiquer ici une grande partie pour prise de notes et ici les jours de la semaine déjà noté déjà rempli et puis en bas quand le mois n'est pas complet reste une zone de déco possible au dos un grand espace avec les chiffres de 1 à 10 pour y noter et bien soit les dix choses importantes qui ont fait votre mois ou à retenir du mois ou à venir dans le mois il est quadrillé ici une jolie déco plein de pages commence ensuite la partie hebdomadaire donc à une vue sur deux pages qui est très intéressante semaine du haut donc ne reste plus qu'à y indiquer la date les jours ils sont déjà mis dans une police qui me plaît énormément deux petites déco une partie blanche et une partie lignée voilà et ensuite donc pareil on retrouve ici les chiffres de 1 à 10 avec des choses à inscrire ici un grand espace vierge et ma partie préférée donc le double page la double page de suivi quotidien pour pour l'heure donc à faire aujourd'hui on y note la date vous avez des déco donc dans le thème du mois ici bien sûr nous avons des oeufs et puis un petit lapin ici un calendrier horaire une liste à plus top priorité une autre pour les choses à faire les coups de fil à passer au reçu et les mails à envoyer ici trois rectangles pour le suivi des repas un grand espace à droite quadrillé un espace blanc encadré 3 ici rectangle comme ceux des repas avec ma journée et cinq étoiles donc je l'utilise comme mood board en fait j'y note les trois choses pour lesquelles j'ai eu de la gratitude pour ce jour là ici on peut s'en servir comme bon vous semble une photo une citation du journaling vous pouvez y mettre des décos du papier vous pouvez griffonner vous pouvez faire du lait ring des gris bouillis vous pouvez laisser blanc suivi météo pour ma part sauf que depuis le confinement vous allez le voir je l'utilise autrement ici un grand espace que j'utilise comme journaling mais pareil vous l'utilisez comme bon vous semble voilà donc autant bien sûr de deux jours que contient le mois voilà donc j'espère que ce kit cette capsule numéro 46 d'avril de chez slowlife planner vous a plu et maintenant seconde partie de la vidéo je vous propose de feuilleter un petit peu ensemble le contenu donc de mon planner alors le mois de mars a été bien sûr pour tout le monde très particulier donc j'ai utilisé mon kit de façon un petit peu différente de d'habitude premièrement il ya eu beaucoup de rendez vous annulés évidemment confinement oblige nos nos rendez vous médicaux nos sorties tout ça est bien plus allégé même inexistante donc bien sûr mon mon planner n'est pas rempli à craquer de rendez vous médicaux et autres comme d'habitude mais il est quand même rempli j'ai trouvé bien sûr le moyen de le remplir alors je vais tout de suite donc moi je l'utilise dans un planeur comme ça en couverture cuir c'est un choix bien sûr personnel alors ici bon je l'ai un peu décoré mais vraiment succinctement donc vous avez ici des petits trombones des mois précédents vous avez un beau petit nœud ici pareil un petit une petite breloque issu d'un kit du mois précédent ici j'y range donc la petite affiche publicitaire ici ici je range une ancienne une ancienne pochette qui était donc en vente sur le site slow life planner donc avec des mini planches d'étiquette donc voyez là des choses à faire des petits mots ménage important rangement congé j'ai aussi j'avais aussi acheté voyez comme ça brille et que ça reflète en effet miroir des petites des petits motifs aussi autocollants et plusieurs planches alors avec des combos un peu différent de d'étiquette également pour décorer un peu plus mes pages de planeur donc je les range toujours ici et on va les mettre de côté puisque je vais vous montrer l'utilisation que j'en ai fait au mois de mars et même tous les mois donc vous voyez je vous l'ai dit mon planeur est donc équipé de 6 à nous alors en premier j'ai gardé cette page et cette jolie phrase qui était également joint donc c'est un dashboard transparent qui a été joint lors d'un kit précédent you are the boss of your life 1 suit un calendrier donc qui était imprimé sur du calque ça n'est pas un papier blanc un calendrier de l'année donc très 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 pratique disponible chez ce live planner ici une jolie page également dans du dans du transparent épais voilà calque ici j'ai une pochette donc c'est une pochette également de chez ce live planner qui contient alors si vous êtes abonnés vous l'avez avez peut-être reçu ces petites fiches il y a quelques mois donc avec un suivi de routine si vous êtes adeptes du bouche bullet journal ou pas vous pouviez utiliser donc je les range là arrive donc le planeur du mois de mars donc vous voyez j'y mets le mois ici donc sur la partie hexagonale donc j'y colle quelques stickers donc qui match parfaitement comme je vous le disais j'y note aussi j'y mets deux flèches rendez vous et à faire et puis les choses importantes du mois ma double page du mois donc vous voyez je vous en parlais tout à l'heure je décors également j'agrémente mes pages avec ces petits stickers donc vous voyez ménage ménage à faire ménage important ici j'espère que vous voyez bien voilà donc moi j'utilise ici mais mes petits stickers datent au format rond j'y mets les flèches les voilà les petits planeurs nous avions deux anniversaires ce mois ci justine et le mien enfin ce mois ci le mois dernier voilà ensuite j'y mets donc puisqu'elles sont perforées vous voyez il m'en reste un du mois de mars j'y mets mes planches de stickers on arrive ensuite à au double page quotidienne c'est celle ci que je voulais vous montrer donc voilà comme je les utilise oui j'avais également choisi d'utiliser cette règle plastifiée donc vous voyez avec ce ce système ici qui s'accroche partout et qui se décroche très très bien donc comme onglet comme ça j'arrive directement aux pages concernées alors je choisi de vous montrer un peu depuis le premier jour de à la maison donc le 16 mars 2020 puisque mon planeur d'habitude n'est pas suivi de cette façon la chose principale qui a changé dans mon suivi quotidien c'est cet espace ici à droite où j'y met le nombre de cas en france déclaré de contaminer et le nombre de décès répertoriés pour chaque jour donc les top priorités les choses à faire téléphone et mail les repas le calendrier horaire qui est bien utile pour le suivi des devoirs des enfants et des petites activités sportives que nous faisons ici le journaling donc comme d'habitude j'y raconte un peu le contenu de nos journées mais aussi tous les événements liés au confinement au coronavirus les annonces gouvernementales alors vous voyez je mets à chaque fois depuis le 16 mars le jour 1 de l'école à la maison et entre parenthèses puisqu'il a commencé le 17 premier jour de confinement et chaque mois je mets le nombre de jours pour me rappeler quand il sera enfin terminé combien de jours pendant combien de jours nous avons été confinés donc allez on va un petit peu plus loin j'ai encore trois minutes je peux vous montrer le contenu le reste de contenu de mon de mon planeur dans lequel j'utilise la capsule slow life planner j'ai ici une liste de voyage d'ailleurs il faudrait que j'efface pansement une liste de voyage qui était offerte aussi par slow life planner plastifié donc avec un veleda vous n'avez plus qu'à remplir selon les catégories votre liste de voyage pour ne rien oublier ici j'ai ma partie cuisine donc j'ai également eu chez slow life planner lors d'un précédent kit une fiche de la même manière à remplir avec un feutre non permanent les jours vous mettez le repas de vos jours je vous avez les courses aussi mais surtout principalement maintenant j'utilise ce formidable outil disponible également chez slow life planner un formidable outil que je vous avais présenté je vais vous montrer assez rapidement on reviendra dessus si vous voulez lors d'une vidéo suivante et puis ici était fourni également dans un ancien kit un bloc de bloc notes quotidien voyez matin après midi soirée les choses à faire demain à faire les trois priorités avec un cadre de notes également voilà et puis ici moi dans mon agenda j'ai deux g2 je ne sais pas comment ça s'appelle j'ai deux espaces pour y mettre les crayons donc j'utilise pour remplir mon agenda ce stedler 08 mais aussi le 05005 pardon et un crayon de deux bois également alors je vous montre rapidement mon planning des repas un très bel objet est très utile pour qui cuisine et qui veut organiser ses repas voilà donc je vous montre aller je vous montre je l'ai commencé en fin d'année donc vous voyez on met la date ici on met les ingrédients ici on met les petits déjeuners les déjeuners les dîners des petites notes voilà vous avez ici toute votre semaine et puis la liste de courses avec les catégories correspondantes je reviendrai dessus une prochaine fois voilà j'espère que cette vidéo n'était pas trop longue et vous a plu n'hésitez pas à aller chez le live planner surtout surtout restez chez vous et bon courage pour le confinement et merci à tous ceux qui travaillent pour nous et qui sauvent des vies et qui sont utiles à la france qui nous permettent de manger de boire chaque jour à bientôt